Cette aquarelle sera l'événement exceptionnel de la saison à l'Hôtel de Rouault le mercredi 20 décembre. Vous savez que le pédigré d'une œuvre aujourd'hui est très important et contribue à la valeur de cette œuvre. Alors cette œuvre donc de 1904-1906 a vraisemblablement appartenu à Madame Cézanne après le décès de l'artiste. Nous la retrouvons dans la collection Rénac-Goujon en 1929 à l'occasion de l'exposition sur Paul Cézanne et nous savons que l'œuvre a été confiée à l'exposition par Madame Julie Rénac. Lorsqu'on a vu cette aquarelle qui est structurée, qui est pensée, recouverte de coloris, c'est une aquarelle intégrale. C'est l'œuvre exquise qui nous est donnée par le peintre. Cet aquarelle de Cézanne, 1904-1906, est une vraie rareté sur le marché. Même si on va dire que c'est une œuvre tardive, Picasso n'aurait jamais fait ses paysages cubistes si Cézanne n'était pas venu là et n'avait pas fait ça. C'est évidemment un cliché de dire ça parce qu'on connaît l'importance de Cézanne dans l'histoire de l'art. Mais une aquarelle comme ça nous fait comprendre tout ce qui arrive par la suite, c'est évident. Alors dans une vie de commissaire-priseur, c'est un peu un bâton de maréchal d'arriver à découvrir une œuvre de cette qualité et d'avoir le plaisir et l'honneur surtout de la présenter en vente le mercredi 20 décembre à l'Hôtel de Rouault.